Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur notre partenariat avec la marque de nettoyant vélo Vulcanet. On a décidé en année 2021 que la marque Vulcanet allait être notre partenaire. Ça veut dire quoi ? Qu'ils nous soutiennent à l'année pour pouvoir vous proposer des plus gros projets, des plus belles vidéos. Elles vont arriver une fois que le corona, tout ça, ça sera un petit peu tassé, vous le savez, les déplacements, etc. Mais si on a décidé de se faire soutenir par la marque Vulcanet, c'est pas juste pour prendre l'argent, non. Mais bien parce qu'on est plus que satisfait du produit Vulcanet et qu'on vous le recommande. Pour vous dire, de ma propre expérience, j'ai présenté ce produit sur la chaîne en 2017, si mes souvenirs sont bons. Et depuis, je ne l'ai jamais quitté. C'est vraiment pour moi mon produit préféré. Et je tenais à revenir sur le pourquoi j'adorais autant ce produit Vulcanet au travers de 8 raisons. Alors place à cette vidéo, juste après le générique. Allez c'est parti ! On ne présente plus les produits Vulcanet, que ce soit pour le vélo, l'auto, la moto, toujours la même façon d'appliquer le produit et de l'utiliser. Une lingette, une microfibre, rien de plus. Ça suffit pour pouvoir nettoyer tous vos composants vélo. Première raison pour laquelle j'affectionne tout particulièrement les produits Vulcanet, c'est pour sa facilité de déploiement et d'utilisation. Car oui, lorsqu'on rentre de vélo, souvent, ce qui nous prend, c'est juste la flemme. La flemme de nettoyer son vélo. Et pourtant, votre vélo est ourdé et il ne faut pas parfois tarder pour le nettoyer. Sinon, la crasse sèche et ça devient plus difficile à enlever. Avec des méthodes traditionnelles, alors il faut alors soit remplir son seau d'eau, soit brancher le tuyau d'eau. Il suffit en plus qu'il flotte et là, vous n'avez tout juste pas envie de le nettoyer. Et bien avec les produits Vulcanet, qu'importe les conditions météo, il est difficile d'avoir la flemme. Vu que finalement, pour le déployer, la seule chose que vous avez à faire, c'est dévisser le bouchon. Et voilà, vous prenez votre lingette, la microfibre dans le bouchon et vous êtes parti pour nettoyer votre vélo. Quelques secondes suffisent alors pour mettre tout ça en place. Plus d'excuses pour venir nettoyer votre vélo. Et je vous parle pour nettoyer, mais une fois que c'est fini, il faut tout ranger avec les autres méthodes. Il faut rincer tout, etc. Avec Vulcanet, pas de problème. Tout est contenu dans les lingettes. Vous mettez à la poubelle et le tour est joué. Vous avez fini votre nettoyage. Vulcanet, un produit tout en un. Là où avec d'autres marques, il vous faudra un dégraissant pour la transmission, un nettoyant pour le cadre, un autre peut-être pour la selle. Bref, tout un tas de produits pour venir nettoyer parfaitement votre vélo. Ici, avec Vulcanet, la lingette et la microfibre vont suffire à réaliser toutes ces actions. D'un côté, la microfibre va permettre de couper le pouvoir nettoyant des lingettes et vraiment redonner un éclat comme au premier jour. La lingette, quant à elle, va venir désincruster, dégraisser, nettoyer parfaitement tous les composants de votre vélo. Et voilà, le résultat est net et sans bavure. Ça tombe bien, sans bavure ? Car oui, ça fait partie des choses que j'apprécie aussi avec la marque Vulcanet. C'est le pouvoir aspirant de la microfibre comme du textile blanc. En effet, la microfibre a une des propriétés électrostatiques. Donc, ça va vraiment venir capter la poussière et la retenir dans son intérieur. Ça permet alors de ne pas venir déplacer la poussière sur le cadre et encore moins la faire tomber par terre. Donc, vous pourrez nettoyer vos vélos en intérieur. Et de même, pour les lingettes, elles ont un fort pouvoir absorbant. Donc, tout ce que vous allez venir désincruster, ça ne va pas non plus tomber au sol parce que les lingettes ne sont pas imbibées de produits au point de couler au sol. Tout va revenir vraiment rester dans la lingette et à la fin de votre nettoyage, votre lingette, elle ressemble à ça. Elle va finir par sécher et toute la saleté va être vraiment captée à l'intérieur. Un fort pouvoir absorbant, je le disais, sur ces lingettes qui vous permettra, et c'est un des seuls produits que j'ai eu en main qui permet ça, vous allez comprendre, c'est de nettoyer votre chaîne par exemple. Donc, votre lingette va être totalement noire, mais si votre lingette est encore imbibée de produits et que vous sentez que vous pouvez encore nettoyer avec, vous pourrez nettoyer en nouveau votre cadre sans déposer à nouveau l'huile de transmission qu'il y a dans la lingette. Ça permet vraiment de passer d'une surface à l'autre sans se poser de questions. C'est vraiment un produit multi-surface. Vous pourrez passer de la selle au cintre, au cadre, aux roues, au dérailleur électrique, au plateau, à la chaîne. Bref, vous pourrez nettoyer l'intégralité de votre vélo avec ce produit Vulcanet sans vous soucier de dommages possibles ou autres. C'est vraiment prévu pour et ça ne pose aucun problème. Vous avez été nombreux à me dire que le produit était cher et qu'il n'était pas économique. J'ai fait le calcul, chaque nettoyage revient à environ 1,50€. J'ai calculé sur la base de l'achat d'une boîte, 43€, moins 10% avec le code dans la description, ce qui revient à 39€. A savoir qu'il y a à l'intérieur 80 lingettes. 80 lingettes sont annoncées pour pouvoir faire un nettoyage à l'année. Pour mon cas, j'utilise entre 2 et 3 lingettes pour nettoyer mes vélos de route. 2 en été, 3 en hiver quand vraiment la route est sale. Ce qui fait une moyenne à l'année de 2,5 lingettes pour nettoyer mon vélo. On pourra donc réaliser avec une boîte de 80 lingettes jusqu'à 32 nettoyages. Ce qui est vraiment plutôt intéressant. Si vous êtes comme moi à nettoyer votre vélo le dimanche, je me prends une petite demi-heure, trois quarts pour venir bien nettoyer mon vélo tous les dimanches, vous pourrez tenir alors 32 semaines de nettoyage. Ce qui reste plutôt acceptable, je trouve. Et dernier point sur lequel je voulais revenir, pourquoi j'utilise les produits Vulcanet. Et ça va aller à l'encontre de ce que j'ai pu lire dans les commentaires. A chaque fois que vous voyez le produit apparaître, que ce soit en arrière-plan ou quand je vous le présente, vous êtes beaucoup à me dire que c'est un produit qui n'est pas du tout écologique. Dès que vous voyez la vue d'une lingette dans votre tête, ce n'est pas du tout écolo. Et ça ne devrait même plus exister. J'ai entendu vos arguments, mais je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Vous comparez un nettoyage traditionnel avec ses lingettes, et vous trouvez qu'un nettoyage traditionnel est plus écolo qu'un nettoyage avec des lingettes comme celle-ci. Écoutez, entre utiliser un nettoyage classique, soit avec des pulvérisateurs, soit avec la projection d'eau et d'utilisation de produits finalement plus ou moins toxiques, on ne sait pas, qui vont ensuite pénétrer le sol, qui vont aller dans l'atmosphère avec des produits pulvérés. Et puis, il y a l'utilisation d'eau, vous allez tirer de l'eau, vous allez beaucoup utiliser d'eau. Bref, tout ça fait que les méthodes traditionnelles ne sont peut-être pas si écolo. Là où avec un produit, certes, des lingettes, mais ces lingettes, elles vont vraiment venir absorber toute la saleté, la retenir, et vous allez tout mettre au même endroit, c'est-à-dire à la poubelle. Cette poubelle va ensuite aller dans les tris de collecte, et vont être placées toutes au même endroit, au lieu d'être un peu dispersées partout dans le sol et dans l'atmosphère. Alors, lequel des deux est le plus écolo ? Je ne pourrais pas dire, mais on ne peut pas dire que les lingettes Vulcanette soient si peu écolo par rapport à la concurrence. Moi, je préfère savoir que toute ma saleté se trouve dans ces deux produits qui iront dans ma poubelle, plutôt que de me dire que j'ai tout rincé au sol, au devant de ma maison, et ainsi pollué tout simplement le sol de ma maison. Mais bon, pour ne pas vous le cacher, la raison numéro 1 du pourquoi j'adore les produits Vulcanette, c'est bien pour leurs résultats. Le résultat, à chaque fois que j'utilise ces lingettes, est toujours le même. C'est de ce petit effet waouh, on retrouve la brillance des premiers jours. À chaque fois, ça me fait toujours cet effet-là, et d'une telle simplicité, un coup de lingette, un coup de microfibre, et boum, votre peinture retrouve vraiment l'éclat des premiers jours. Ça marche vraiment bien, je ne suis pas le seul à le dire. Vous pouvez retrouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests sur Internet, que ce soit dans l'auto ou dans la moto, c'est vraiment un très, très bon produit nettoyant. Donc voilà pourquoi j'utilise au quotidien, à l'année, les produits Vulcanette, et voilà pourquoi Vulcanette se retrouve à soutenir notre chaîne, et vous proposer ce fameux code promo dans la description. Je suis vraiment content de pouvoir vous proposer des codes promo sur des produits que j'affectionne, comme celui-ci, donc profitez-en si vous en avez envie. Allez, j'espère que vous avez été convaincu du pourquoi j'utilise ce produit, et que ça a répondu à toutes les questions que j'ai pu voir sur les précédentes vidéos. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur le vélo, quand la tempête aura fini de passer, parce qu'aujourd'hui c'est une vraie galère. On se dit à la prochaine, d'ici là comme toujours portez-vous bien. Ciao tout le monde, bye bye ! Sous-titrage ST' 501